C'est une ancienne page de l'histoire de la politique guinéenne que l'ancien Premier ministre, François Lousséni Folle, a revisité ce dimanche 12 mai 2024, en marge de l'Assemblée Générale de Futifafidi, à Matoto. Le leader du Parti Union Nationale des Patriotes de Guinée, UNPG, s'est exprimé sur le deuxième tour de la présidentielle de 2010. Pourquoi n'avait-il pas soutenu à l'époque son ami Célou Dalin Diallo face à Alpha Condé ? François Lousséni Folle a donné les raisons. Rappelant que Célou Dalin Diallo est son condisciple, avec lequel il a fait l'école supérieure d'administration, François Lousséni Folle a levé un coin du voile sur l'origine de son soutien à l'ex-dirigeant guinéen Alpha Condé. Moi je faisais droit et lui la compatibilité. On était très amis, on jouait la belote ensemble. Célou était un excellent joueur de belote et moi j'adore la belote. On jouait beaucoup la belote ensemble. C'est ainsi que nous avons tissé des relations d'amitié. Au moment où nous allions aux élections en 2010, moi je n'avais pas de bonne relation avec Alpha. Je m'étais éloigné de lui pour plusieurs raisons. Nous avons été candidats et il n'a pas apprécié que je sois candidat contre lui parce qu'il nous considérait que des candidats de la Haute-Guinée, comme Kouyaté, Saran Daraba, Diawara, Ousmane Kaba et moi-même. Nous étions cinq de la Haute-Guinée et nous étions candidats. Il a considéré que nous étions là pour l'empêcher à prendre des votes en Haute-Guinée. Il faut dire qu'à cette époque-là, il dominait la Haute-Guinée. Toute la Haute-Guinée avait choisi Alpha. Dans ma propre famille ma maman était RPG, ma maman était Alpha et les gens de la Haute-Guinée m'avaient dit à l'époque que nous t'aimons bien, tu es de Cancan, tu as fait beaucoup de choses ici, nous sommes très fiers de toi mais nous avons donné notre voix à Alpha, c'est fini. Le jour où on avait donné les résultats vendredi soir, la nuit je crois, le matin à 6h, Alpha m'a appelé, il a dit, « Fôle, il faut qu'on se voit, le moment est grave. » Mais je ne voulais pas le voir et le matin, j'ai appelé Sidiya avec qui j'avais des très bonnes relations, Kouyaté aussi. J'étais beaucoup plus proche de Sidiya Touré, au point de vue idéologie. On s'est réunis à trois, on a regardé le panorama, on n'a pas pu faire un choix entre Alpha et Célou. Les uns n'étaient pas pour Célou, d'autres n'étaient pas pour Alpha. Alpha avait une très mauvaise relation avec Kouyaté, Sidiya se méfiait de lui et les deux n'étaient pas non plus en faveur de Célou d'Alain. Et moi, je leur ai dit on va se mettre d'accord tous les trois, étant donné que nous sommes des anciens premiers ministres, je souhaiterais que puissions-nous entendre pour choisir un candidat parmi les deux. Ils ont accepté on s'est séparés et moi j'ai appelé Célou d'Alain. J'ai dit, « Mon cher, tu as fait un bon score je te félicite. » Je lui ai dit nous venons de nous réunir avec Sidiya et Kouyaté mais nous n'avons pas pris de décision et moi j'ai demandé aux deux autres que nous puissions nous entendre pour apporter notre soutien à un de vous deux. Il a dit, « Ah oui, c'est très bien. Depuis ce jour, Célou n'est plus revenu vers moi. » Pendant ce temps, Alpha continuait à me faire la cour. Il venait voir ma mère, il m'appelait presque tous les jours. Je l'ai fui, je suis allé à Cancan, je suis revenu. Je n'étais pas réellement décidé à aller avec lui, mais je ne pouvais pas forcer la porte de Célou pour aller chez lui. J'avais quand même cette question de dignité. On est resté comme ça, Alpha a continué finalement, ma mère a beaucoup pesé. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'avais un respect religieux pour ma mère et qu'elle avait une ascendance terrible sur moi. Comme Célou n'est pas venu vers nous, alors je suis allé vers Alpha. C'est pourquoi, je n'ai soutenu Célou d'Alain, a-t-il révélé.